Mais tous les méchants qui allaient fouler cette terre. Le créateur a donc caché la vaste portion de sa grande lumière afin que l'homme ne puisse pas faire un mauvais usage de cette énergie nu brute. De la même manière, un parent interdit naturellement à un enfant de s'approcher d'un fil haute tension cassé. Bien que l'énergie transportée par le câble soit une force positive et claire une ville entière, toucher la ligne électrique pourrait entraîner la destruction immédiate de l'enfant inconscient. Cette lumière cachée d'un créateur a été stockée dans la dimension supérieure appelée Binah, l'un des dix séphirotes, où elle a été mise de côté pour les justes de ce monde. C'est le secret du terme monde à venir. Le monde à venir ne fait pas référence à un royaume que nous atteignons à la mort, ou à un moment quelconque dans le futur. Et les justes de ce monde ne sont que les grands sages. Le monde à venir se produit dans le présent, au moment précis où nous transformons notre nature et créons un nouveau monde pour nous-mêmes et de nous-mêmes. Nous sommes inclus parmi les justes chaque fois que nous effectuons ces corrections spirituelles. Le Zahar explique en outre que le Shabbat est le moment où une grande partie de cette lumière cachée est révélée, afin que nous puissions l'utiliser pour purifier nos âmes et enrichir nos vies. L'apprentissage de cette section du Zahar nous relie à cette grande lumière cachée. 348 Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière fut Béréchit 2.3 C'est la lumière que le Saint, béni soit-il, a créée au départ, et c'est la lumière de l'œil, lit, la vue. C'est la lumière que le Saint, béni soit-il, a montrée à Adam et grâce à laquelle Adam a vu d'un bout à l'autre du monde. Et c'est la lumière que le Saint, béni soit-il, a montrée à David, qui a dit en guise de louange, Oh, comme est grande ta bonté, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. Tezilim 31.20 C'est la lumière que le Saint, béni soit-il, a utilisée pour montrer à Moshé, qui a vu toute la terre d'Israël, de Gila d'Adam. 349 Lorsque le Saint, béni soit-il, avait prévu trois générations de pêcheurs, à savoir la génération d'Annoche, la génération du Déluge et la génération de la tour de Babel, Babylone, Il cacha cette lumière pour les empêcher de l'utiliser. Le Saint, béni soit-il, la donna à Moshé, qui l'utilisa pendant les trois mois qui lui restaient pour achever sa période de grossesse, car il n'a qu'il au bout de six mois et un jour. C'est pourquoi il est écrit, elle le cache à trois mois à Chemot 22.2 350 Au bout de trois mois, après la fin de la grossesse avec Mosh, il entra chez Paro. En d'autres termes, la fille de Paro le trouva au bord d'une île et la mena à Paro. Le Saint, béni soit-il, lui a retiré cette lumière jusqu'à ce que Moshé se tienne au Mont-Sinai pour recevoir la Torah. Puis il lui rendit cette lumière et Moshé utilisa cette lumière toute sa vie. Et les enfants d'Israël n'ont pas pu s'approcher de lui jusqu'à ce qu'il mette un voile sur son visage, comme il est écrit. Et ils avaient peur de s'approcher de lui. 342.30 Il s'est couvert de cette lumière comme d'un tali, comme il est écrit, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement. Thélim 104.2 351 Que la lumière soit, et la lumière fut. Tout ce qui commence par que la lumière soit heb, veille, s'applique à ce monde et au monde à venir, qui sont mal coûte et bina. Rabbi Tchakadi, la lumière que le Saint, béni soit-il, a créée lors de la création a brillé d'un bout à l'autre du monde. Puis, elle a été cachée. 352 Il demande, quelle est la raison pour laquelle on le cache ? Il répond, pour que les pécheurs du monde n'y trouvent aucun plaisir. Ainsi, les mondes n'ont aucun plaisir dans cette lumière, à cause des méchants. Elle est cachée pour les justes et seulement pour les justes. Comme il est écrit, la lumière est semée pour les justes, et la joie pour les cœurs droites. Zilim 97.2.11 Alors les mondes trouveront leur plaisir dans la révélation de cette lumière, et ils seront tous unis. Jusqu'au jour où Bina, qui est le monde à venir, sera révélé, sa lumière restera cachée et précieusement conservée. 353 Cette lumière qui jaillit du monde à venir émerge de l'obscurité qui est gravée sur les gravures les plus cachées de toutes, sur les gravures de Bina, le secret du monde à venir. Elle reste là jusqu'à ce qu'un chemin caché soit taillé depuis cette lumière cachée jusqu'aux ténèbres en dessous. Alors, la lumière réside et repose en elle, ce qui signifie qu'elle est révélée dans tous les mondes. Quelles sont ces ténèbres en bas ? C'est l'obscurité que l'on appelle nuit, à savoir le principe féminin de Zahir Ampine, comme il est écrit, et il appela les ténèbres la nuit. 354 Par conséquent, nous avons appris le verset, il découvre des choses profondes à partir des ténèbres. Ryo 12h22 Rabi Ozi a dit, on peut dire, à propos du sens de ce verset, qu'à partir de l'obscurité cachée, de l'obscurité de Bina, des choses profondes sont révélées, mais que toutes les couronnes suprêmes de Bina sont cachées. C'est pourquoi elles sont appelées choses profondes dans le verbe scrittaire. Que signifie le verset ? Il découvre des choses profondes, puisqu'elles ne sont pas du tout révélées. Rabi Ozi répond, toutes ces choses profondes et suprêmes ne sont révélées que de l'intérieur de cette obscurité, qui est le secret de la nuit, qui est le principe féminin. Venez et regardez, toutes ces choses profondes cachées qui émergent de la pensée, Bina, que la voix Zahir Ampine, reprend, ne sont pas exposées jusqu'à ce que la parole les manifeste. Il demande, qu'est-ce que la parole ? Il répond, c'est le discours, nommé Malkoute, parce que Zahir Ampine, avec le mot chien de la grandeur, est appelé la voix et Malkoute est ensuite appelé le discours. 355. Ce discours, ou plutôt la combinaison de la pensée, de la voix et du discours, est appelé Shabbat. Shabbat, qui est le principe féminin avec le mot chien de la grandeur, se compose du chine et du bas, fi. Le chine fait allusion aux trois séphirotes supérieures et la fi fait allusion au principe féminin. Parce que Shabbat est appelé parole, la parole commune est interdite le Shabbat, car elle dérange la grande union de la voix et de la parole. Et c'est la parole du Shabbat qui doit prévaloir dans le monde. Et non la parole des jours de la semaine, qui est l'aspect de la petitesse du principe féminin. Ce discours, qui provient de l'aspect de l'obscurité, révèle des choses profondes de son intérieur. Le sens de l'expression, de l'obscurité est ce qui émerge de l'aspect de l'obscurité. Il est précisément écrit, de l'obscurité. 356. Rabbi Etchak a dit, si l'obscurité est de si grande valeur, pourquoi est-il écrit, et Elohim sépara la lumière des ténèbres, ce qui signifie qu'il distingue entre le niveau de la lumière et la moindre valeur de l'obscurité ? Il répondit, d'abord, la lumière a produit la qualité du jour et l'obscurité a produit la qualité de la nuit. Ensuite, il est écrit, Elohim divisa, ce qui signifie qu'il sépara la plus grande valeur du jour de la plus petite valeur de la nuit. Plus tard, il a uni le jour et la nuit, en se référant au mâle et à la femelle. Et il devint un, comme il est écrit, et il y eut un soir et il y eut un matin, un seul jour Béréchit 2.5, parce que la nuit et le jour étaient appelés un. A ce stade, il est écrit, il découvre des choses profondes à partir des ténèbres, car la valeur des ténèbres a augmenté considérablement. Le verset, et Elohim divisa la lumière d'avec les ténèbres fait référence à la durée de l'exil où ils étaient séparés les uns des autres. 357 Rabbi Etchak a dit, jusqu'à ce point, jusqu'à l'étape de l'accouplement, le mâle était la lumière et la femelle les ténèbres. Ensuite, le mâle et la femelle sont unis pour ne faire qu'un, pour être un. Alors il a demandé, pourquoi sont-ils divisés que le verset 12, et Elohim sépara la lumière de l'obscurité. Il répond, pour distinguer la lumière de l'obscurité, les classes sont d'abord séparées les unes des autres. Ensuite, les avantages et les inconvénients de la lumière seule et de l'obscurité seule deviennent évidents. Ensuite, elles s'accouplent et ne font plus qu'un, et elles ont besoin les unes des autres, car la lumière a besoin des ténèbres. La lumière du Zahir Ampine n'est pas complète par la lumière de la Shoma, à moins qu'elle ne soit combinée avec l'obscurité du principe féminin. Et l'obscurité nécessite la lumière, car l'obscurité du principe féminin n'est pas complète sans être unie à la lumière. Même s'ils sont différents dans leurs aspects, ils sont devenus un, comme il est écrit, un jour. 38 Si mon alliance n'est pas jour et nuit, Rabbi Shimon révèle ici des secrets concernant le rituel de la circoncision et son lien avec le séphirat d'Ezod. Ezod est comme un réservoir dans lequel toutes les séphirotes supérieures déversent leurs forces énergétiques. Ezod rassemble tous ces éléments, les mélange, et transfère cette grande lumière dans notre univers physique. C'est pourquoi Ezod réside juste au-dessus de Malcou, notre monde, dans la structure des dix séphirotes. Ezod agit comme un portail à travers lequel les forces impressionnantes de la lumière entrent dans notre royaume. En tant qu'élément constitutif de toute la création, les dix séphirotes se reflètent dans notre monde. Ainsi, nous avons dix doigts et dix orteils, et notre système numérique fonctionne en base de dix. Chacune des dix séphirotes s'exprime également dans le corps humain. Ezod est en corrélation avec l'organe sexuel, où se manifeste la plus grande expression de la lumière. Cette grande lumière est responsable du miracle de la procréation et du plaisir qui en découle. Les forces négatives parmi nous s'attachent automatiquement à tout point d'accès où la plus grande lumière peut briller. Pour cette raison, ces entités négatives se trouvent dans le royaume de Ezod. Dans notre royaume, elles se manifestent naturellement dans l'organe sexuel humain. L'objectif de l'alliance de la circoncision est d'éliminer cette influence négative de nos vies ainsi que des mondes supérieurs. La circoncision, effectuée correctement avec la médiation cabalistique, élimine toute négativité à la foi de l'enfant et du monde. C'est le secret de l'alliance entre Dieu et l'homme. L'alliance ne doit pas être perçue comme une règle à suivre aveuglément, mais comme la révélation d'une loi universelle du cosmos que l'on suit pour son propre intérêt et sa sagesse. De même, un homme rationnel ne sautera pas du rebord d'un immeuble de peur de violer la loi universelle de la gravité. Il n'a pas besoin de lois strictes pour l'empêcher de commettre des actes aussi périlleux. L'acte de circoncision est ancré dans les bénéfices spirituels apportés à l'enfant, notamment le renforcement de son système immunitaire. Bien que de petite taille, le prépuce contient de puissantes forces négatives, comme s'il s'agissait d'une ogive nucléaire à la pointe d'un missile balistique. Tout au long de la vie, en ce qui concerne Eusode et les relations sexuelles, il est bénéfique pour l'homme de maintenir la pureté et la propreté obtenues lors de la circoncision. Cependant, le kabbaliste ne considère pas les vagues concepts de morale et d'éthique comme une motivation pour maintenir les relations sexuelles dans les limites spirituelles du mariage. C'est plutôt notre propre compréhension spirituelle des forces métaphysiques à l'œuvre qui donne l'impulsion. L'autorité religieuse doit être retirée de l'équation, et les individus doivent être habilités par la connaissance pour les aider dans leur propre choix libre. Ces textes araméens spécifiques émanent des influences spirituelles qui aident à nettoyer le royaume d'Eusode, y compris toute pensée ou désir sexuel négatif. 358 Rabbi Shimon a dit, « Le monde a été créé et est soutenu par l'Alliance, comme il est écrit. Si mon Alliance n'est pas le jour et la nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre hier. » Il demande, « Qui est l'Alliance ? » Il a répondu, « Il est le juste, le fondement éternel, l'i. du monde, le secret du souvenir. » Par conséquent, « Le monde, qui est le principe féminin, est établi sur l'Alliance qui unit le jour et la nuit, qui sont hommes et femmes, comme un seul. » Il est écrit, « Si mon Alliance n'est pas le jour et la nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre, et les ordonnances du ciel s'appliquent aux mochins, qui coulent de l'Éden supérieur. » Rabi Shimon a commencé la discourse sur la verse, « Plus fort que la voix des archers, dans les lieux de puisage de l'eau, qu'ils y récitent les actes justes d'Hachem. » Chauve Tim 5h11 Il a dit, « La voix des archers est la voix de Yaakov, car « archer » signifie comme il est écrit, et un champion sorti. » Ishmuel 17 2.4 Dans le lieu de puisage de l'eau signifie qu' Yaakov, Tiferet, habite parmi ceux qui puisent l'eau en hauteur. En se référant à Zahirampin, ils parcourent les deux côtés, droit et gauche, et les combinent en lui, révélant ainsi leur perfection. 360 Dans le verset, « La, qu'ils récitent les actes justes d'Hachem, là est le lieu de la foi, qui est la reine, c'est-à-dire le principe féminin au-dessus de la poitrine de Zahirampin, à laquelle s'attacher. » Qu'ils y récitent les actes justes d'Hachem, signifie qu'ils absorbent les actes justes d'Hachem à partir de « La ». La phrase, « Les actes justes envers les habitants de ces villages », qui est la continuation du verso, plus fort que la voie des archers, fait allusion au juste du monde, nomme le Zahirampin, qui est l'alliance et est saint. Il puis est prend tout et déverse dans la grande mer, nommé le principe féminin, ses eaux suprêmes, nommé ses mochines qui sont tirées d'Ima, les eaux suprêmes. L'expression en Israël, qui termine le verset, signifie que les Israéliens hériteront de cette alliance et que le Saint, béni soit-il, leur a donné cela comme un héritage éternel. 361 Les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance lorsqu'ils ont pratiqué la circoncision, mais ont négligé le dévoilement de la couronne. C'est pourquoi il est écrit à leur sujet, lorsque le peuple d'Hachem descendait aux portes Shoftim 5h11, c'est-à-dire qu'ils descendaient aux portes de la justice, car ils étaient assis aux portes mais ne les franchissaient pas. Il est écrit à propos de cette époque, et ils abandonnèrent Hachem Shoftim 2h12. Dvorah est alors venue et leur a donné ceci. Elle s'est abaissée et a révélé le mochin suprême à eux, comme il est écrit, au temps des luttes tumultueuses. Heb. Perahot, en Israël Shoftim 5.2 Perahot signifie révélé, comme dans Edithash, Heb. Para, les cheveux de la tête de la femme Bomi de Bar 5h18, qui est une allusion à la révélation du mochin que Dvorah a rendu à Israël. 362 Ainsi, il est écrit d'Israël, les habitants des villages ont cessé, ils ont cessé en Israël Shoftim 5.2.7, se réfère aux habitants de ces villages, comme cela a déjà été expliqué, comme l'abondance de mochins de grandeur de Ézod à la Grande Mère. Depuis qu'ils ont quitté l'Alliance, le mochin a cessé de couler sur eux. Les habitants des villages, mochins, ont cessé de l'Alliance et saintes parce qu'ils se sont circoncis mais n'ont pas découvert la Corona, Heb, Periah. Ainsi, il est écrit, jusqu'à ce que Dvorah se lève, je me suis levée en tant que mère d'Israël. Il demande, pourquoi s'appelle-t-elle une mère ? Elle répond parce que j'ai fait descendre les eaux suprêmes d'en haut. E.N. référence aux mochins des trois séphirotes supérieurs qui viennent de Ima, pour soutenir les mondes. Et elle s'est appelée mère parce qu'elle a révélé le mochin de l'Ima. En Israël est un terme général qui indique qu'elle est devenue une mère à la fois pour Israël en haut, qui est haïr en pine, et pour Israël en bas, qui signifie les enfants d'Israël. E.N. d'autres mots, elle a fait descendre le mochin azaïr en pine à Israël pour montrer que le monde n'existe que par cette alliance. Et le secret de tout cela se trouve dans la phrase. Mais le juste est un fondement éternel, ou, fondement du monde. Michel Aydiser 25, qui est la fondation, Isod. Michel Aydiser 25, qui est la fondation, Israël et Israël. Michel Aydiser 25, qui est la fondation, Israël. Michel Aydiser 25, qui est la fondation. Merci.